Générique 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 Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Nouveau thème en ce début de semaine consacré au Bénin avec aujourd'hui un premier dossier sur les défis de la nouvelle législature. Au programme également de cette émission, un leader de l'opposition a été tué ce samedi au Burundi entraînant la suspension du dialogue au Burkina Faso, l'exhumation du corps présumé de l'ancien président Thomas Sankara a débuté ce lundi. Et pour nous, nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes, Jemma Talep, bienvenue. Bonsoir Fanny et bonsoir à tout le monde. Alfred Fiongo, bienvenue. Merci Fanny, je suis ravi de vous retrouver sur ce plateau et puis bienvenue à mes très chères téléspectatrices. Tout de suite, l'actualité du jour. Générique Au Burundi, les manifestations ont repris ce lundi contre la candidature du président Pierre Kourounziza en troisième mandat. Samedi, un leader de l'opposition au Zedi Ferruzi a été assassiné avec son garde du corps. Conséquence, la suspension immédiate du dialogue entamé avec le gouvernement. Amna Tadiak. Regain de tension au Burundi. Ce samedi 23 mai, Zedi Ferruzi, président de l'Union pour la paix et la démocratie, un parti de l'opposition, a été assassiné avec son garde du corps par des inconnus à Bujumbura, la capitale. Une troisième personne a été grièvement blessée. Une attaque condamne fermement le gouvernement qui demande à ce qu'une enquête soit ouverte. La présidente de la République a immédiatement sorti un communiqué à travers lequel elle condamne avec force, avec énergie, cet acte ignoble. Le gouvernement du Burundi avait mis à la disposition de ce politicien ainsi qu'à d'autres une garde policière. Donc cet opposant a été attaqué en même temps quand il était avec sa garde. Donc l'un de ces gardes a été aussi tué et deux autres blessés. Donc le gouvernement condamne et a instruit les services habilités à diligenter une enquête afin de faire rapidement la lumière sur ce qui s'est passé, mais également de traquer et d'attraper ces criminels. Quatre semaines après le début des manifestations contre le troisième mandat du président Pierre Kourounziza, la mobilisation ne faiblit pas. De petits groupes de personnes continuent de manifester dans les rues de la capitale. Plusieurs incidents, notamment la destruction de matériel électoral, ont été signalés dans d'autres villes. L'opposition, pour sa part, promet de poursuivre les manifestations. Côté opposition, nous sommes déterminés plus que jamais à poursuivre les marches et manifestations et même à entreprendre d'autres actions à travers tout le pays pour arrêter son forcing, pour refuser qu'on attire l'accord d'Arusha, qu'on attire la démocratie. Donc les manifestations vont se poursuivre. Nous n'entendons pas baisser la garde, comme on dit. Même si le gouvernement assure que le calme est globalement revenu au Burundi, le contexte actuel rend difficile un retour à l'ordre dans le pays. En quatre semaines, près de 25 personnes ont perdu la vie dans des heures avec les forces de l'ordre et plusieurs milliers de personnes sont déplacées. Et notre éditorialiste Jean-François Kandjikombe nous a rejoint. Bienvenue Jean-François. Merci Fanny et puis bonjour à tout le monde. Surtout pas aux téléspectatrices d'Alfred, mais aux autres. Alors Jean-François, avec l'assassinat de ce leader de l'opposition, le dialogue entamé entre opposition et gouvernement est suspendu. Est-ce qu'il est encore possible ce dialogue maintenant ? Vous savez Fanny, dans la situation qui est une situation dramatique, on hésite entre deux postures. Soit commenter de façon très très neutre ce qui est en train de se passer. Je pense que nos téléspectateurs et téléspectatrices peuvent le faire depuis le temps que ces événements se déroulent ou alors lancer un appel. Et moi, je lancerais bien un appel s'il pouvait être entendu au président bourrondais, mais à nos chefs d'État, d'entendre de temps en temps, d'aimer leur pays, d'aimer leurs concitoyens et de permettre que les situations puissent s'apaiser. Aujourd'hui, on est dans une sorte d'engrenage dont on ne voit pas le bout. La question n'est pas celle de la responsabilité d'un tel ou d'un tel. Je crois qu'il est de la responsabilité des politiques de temps en temps, même quand on a raison et qu'on aime son pays, de prendre les mesures qui s'imposent. Et je songe aux victimes, à leur famille et puis à ceux qui vont venir. Il faut arrêter. Je pense qu'il est de la responsabilité du président de le faire. – Gemma, est-ce qu'il y a un risque justement d'engrenage dans les violences ? – Malheureusement, on a dépassé le risque très largement. On a vécu une situation politique chaotique, un débat constitutionnel, donc juridique, qui n'a pas abouti, une tentative de coup d'État qui était dramatique, un retour du président après la tentative de coup d'État. Et puis nous avons désormais une situation grave dans laquelle l'assassinat politique, malheureusement, est devenu la règle. On ne sait pas de qui. Je ne suis pas en train d'acquiser qui que ce soit, de quoi que ce soit. Je n'en sais rien. Mais toujours est-il, c'est qu'il y a un climat général. Tout ça résulte de ce que Jean-François a dit à juste titre. Il a raison de lancer un appel à nos dirigeants. Il faut englober un peu tout le monde, y compris les chefs de l'opposition et les opposants. Il faut que nos dirigeants comprennent que définitivement, ils ne peuvent pas s'installer à vie au pouvoir. Il faut que les oppositions comprennent que le règlement juridique des questions politiques n'a pas de sens et qu'on ne peut pas à chaque fois dire puisque nous ne sommes pas assez avancés sur l'obligation d'avoir une élection transparente, nous allons avoir un verrou juridique pour empêcher l'autre de se présenter. C'est un débat très court et très pauvre. Et donc nos pays, nos populations méritent plus que ça. Et donc, hélas, il en résume de tout cela, c'est que nous avons une situation très grave. Plus globalement, nous avons besoin dans nos pays de régler la question cruciale de transmission du pouvoir. Il faut que nous comprenions quand ça commence, quand ça se termine et qui va reprendre. Ce sont là, de mon point de vue, les grands enjeux à côté des questions économiques que notre continent devra vivre demain. – Alors, rapidement, Alfred, les médiateurs des Nations Unies estiment que la question épineuse du troisième mandat du président en place pourrait être laissée à la discrétion des chefs d'État de la sous-région. Est-ce que c'est une bonne idée ? – Avant de répondre à votre question, Fanny, moi je voudrais m'associer à ce que mes collègues viennent de dire et puis avoir une pensée particulière pour toutes les victimes justement de cette escalade de la violence au Burundi. Je pense effectivement que cette situation dépasse largement le cadre uniquement du Burundi. Il faut que la communauté de l'Est, de ces pays de l'Est, puisse se retrouver. Il faut que le Comessa, il faut que la SADC, puisque ce pays est membre de ces trois organisations, et puis il faut que l'Union africaine s'implique davantage pour ramener la sérénité, le calme, la paix politique, sociale au Burundi. Nous savons ce qui s'est passé au Rwanda il y a quelques années, 1994, ce n'est pas loin, il y a 20 ans à peine. Et petit à petit, on est en train de se retrouver dans ce schéma sans nous en rendre compte. Et je pense effectivement qu'il faut lancer cette alarme pour dire, halte là, stop, il faut que la raison reprenne le pas sur l'entêtement à la fois du président. Il ne peut pas gouverner contre son peuple, il ne peut pas se dresser contre son peuple. Et par conséquent, il faut qu'il entende toutes les voix qui se sont élevées, qui s'élèvent encore pour lui dire, il ne sert à rien. Il est encore bien jeune, il peut se reconvertir dans autre chose, mais il faut savoir passer la main quand le moment est venu. Merci. Dans l'actualité également au Burkina Faso, l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara est en train de connaître un tournant décisif promise par les autorités de transition. L'exhumation du corps supposé de l'ex-chef d'Etat a débuté ce lundi. Les prélèvements et analyses ne devraient prendre que quelques jours. Amina Tadiak. Au Burkina Faso, les corps présumés de Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons, tués en octobre 1987 lors d'un coup d'Etat, sont exhumés ce lundi 25 mai à Ouagadougou, la capitale burkinabé, en présence des familles des victimes. Après des années de blocage judiciaire, l'enquête sur ces assassinats pourrait connaître un tournant décisif avec ces opérations. Ces exhumations vont se faire sous la supervision de deux experts burkinabés et d'un expert français. Identifier et authentifier par test ADN les victimes déterminer la cause de la mort de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons tombés le 15 octobre 1987 sera la mission des experts. Ils rechercheront aussi si des projectiles ou des balles provenant d'une arme à feu ou autre ont provoqué des lésions sur les restes mortels trouvés. Toutes ces compétences seront mises à contribution pour nous permettre désormais d'identifier les restes du président Sankara. Pour le journaliste Alain Focca, réalisateur d'un documentaire sur Thomas Sankara, ces opérations d'exhumation sont nécessaires pour faire la lumière sur cette affaire. C'était inéluctable, je veux dire, on ne peut pas cacher le soleil avec sa mère. Il est évident que lorsque le régime de Blaise Compaoré devait s'en aller, celui qui allait arriver allait essayer de faire la vérité dessus parce qu'il est devenu une icône pour la plupart des gens. Il n'était peut-être pas parfait, mais il a impulsé, il a impulsé un mouvement et beaucoup de jeunes se reconnaissent en lui, donc il était logique que l'on sache ce qui s'est vraiment passé. Et puis il y a son épouse qui est formidable, qui a toujours lutté pour que la vérité soit établie. Donc à mon avis, c'est une fin logique. Et je pense qu'on va pouvoir savoir si c'est lui qui est dans cette tombe. Après la chute de Blaise Compaoré en octobre 2014, la vérité sur la mort de l'ancien président Burkinabé et de ses compagnons était l'une des premières revendications brandies par les familles des victimes et de la société civile. Ainsi, pour la première fois en près de 20 ans de procédure, un juge d'instruction avait été nommé et chargé d'enquêter sur cette affaire d'Etat. – Éphémal, selon vous, quelle importance revêt cette enquête sur l'assassinat de l'ancien président pour le Burkina Faso ? – Énormément, mais pas que pour le Burkina Faso. Le message, l'âme de Thomas Sankara dépasse le Burkina Faso. Elle nous concerne tous. À titre personnel, Thomas Sankara est arrivé au pouvoir, il est mort, il a été assassiné, j'étais petit. J'ai grandi, nous avons grandi avec son héritage, avec son message. Nous avons grandi avec la dignité qu'il a donnée au continent africain. Je parle de lui avec beaucoup d'émotion parce que c'est sans doute le dirigeant de notre continent qui a, de par lui-même, donné une confiance. Alors qu'il ne dirige pas un très grand pays, il ne dirige pas un pays très riche. Il est grand, incontestablement, par la valeur de ses hommes, mais pas par sa richesse, ni par le poids démographique. Mais c'est un grand pays et donc ce sont de grands hommes. Donc évidemment que c'est central de connaître où il est, comment il a été assassiné, quelles sont les conditions de son assassinat. Et donc Thomas Sankara reste pour nous, reste pour moi. C'est lui qui nous a donné un héritage, un héritage dont plus que jamais on en a besoin. C'est celui de l'autonomie, de l'indépendance, de l'autosuffisance alimentaire, mais c'est aussi celui d'être capable d'ériger des institutions solides, stables. Son message n'est pas terminé, il est encore là. Et puis, il a été porté par une femme, Alain Fouca l'a dit dans le titre, quelle grande âme, quelle dignité, quelle fierté, quel regard. Absolument remarquable, cette femme dont le courage, dont la dignité n'ont cessé de porter le message transmis par Thomas Sankara. Non, c'est absolument fondamental. Et je pense ne pas être le seul parmi les anciens jeunes, je suis moins jeune, donc africains, qui attendent ça avec beaucoup d'impatience, parce qu'encore une fois, Thomas Sankara n'est pas seulement burkinabé, il fait partie des patrimoines africains. – Alfred, vous partagez l'avis de Gemma sur cet héritage burkinabé et africain ? – Alors, sur un point, je ne suis pas d'accord avec Gemma. Moi, je n'oublie pas que la révolution, effectivement, avait suscité la révolution burkinabé, avait suscité un élan formidable auprès de la jeunesse africaine à cette époque-là. Mais la révolution a eu des dérives. Je n'oublie pas non plus des milliers de burkinabés qui sont morts, justement, du fait de ne l'avoir pas été dans la logique, justement, de cette révolution-là. – Pas par la milice de Sankara, pas par lui-même en personne, mais par… – Non, ni par ses ordres. – C'est la révolution, ils sont morts, on le veut sur son compte, moi, personnellement. Alors, effectivement, il représentait quelque chose, et d'où, justement, cette nécessité, au fond. Il s'inscrit dans la logique, en quelque sorte, de tous ces grands leaders africains qui, avant les indépendances, avaient porté cet élan, justement, de la dignité africaine, je ne vais pas en citer beaucoup, Boganda, puisque Jean-François est là, qui avait porté cet élan-là, pour non seulement la Centrafrique, mais aussi pour les Congos, parce qu'il était pour ce grand ensemble Congo, le Mumba, et puis on peut continuer comme ça. Et donc, effectivement, le fait d'avoir été fauché, et puis que la rectification soit venue après, ça, ça a entaché quand même la révolution. Maintenant qu'on veuille savoir si réellement ce son corps qui est là ou pas, c'est une nécessité de l'histoire. C'est une nécessité de l'histoire, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour, justement, cette jeunesse africaine qui a longtemps cru, beaucoup cru en Thomas Sankara. – Jean-François, une réaction rapide par rapport à cette enquête ? – Oui, très rapide. Moi, je dissocierai volontiers la question des morts qui a été évoquée très justement par Elphred. L'histoire, on dira, l'histoire va juger, l'œuvre de Thomas Sankara. Moi, je préfère retenir, en fait, le message africain de dignité, d'indépendance, de souveraineté, d'autodétermination. Et il me semble que, d'abord, cette enquête est nécessaire. Elle est nécessaire d'un point de vue technique, d'un point de vue juridique. Cela fait justice à la famille de Thomas Sankara et, en particulier, à son épouse. Cela fait justice également au peuple burkinabé, mais cela fait justice également à des pensées qui portent l'Afrique vers l'avant. Et c'est l'occasion aussi d'avoir ce débat-là et puis aussi d'identifier les ennemis de l'émancipation africaine. Merci, messieurs. Nous allons marquer une courte pause d'instant, la deuxième partie de l'Afrique News.